Christophe Castaner et Emmanuel Macron n'ont jamais caché leur proximité. A l'été 2016, le premier se rapproche du second. Six mois plus tard, le couple Macron va demander une faveur aux époux Castaner. Contre toute attente, ces derniers vont refuser, comme le rapporte Paris Match. Christophe Castaner est sans conteste l'un des collaborateurs les plus proches d'Emmanuel Macron. Après un échec cuisant aux élections régionales de 2015, l'homme politique a quitté le PS, parti dans lequel il a subi bon nombre de moqueries, pour rejoindre le mouvement En Marche. Je lui ai juste demandé s'il s'engageait dans la durée. Il m'a répondu oui. Alors je lui ai dit, « Je suis ton homme », affirme celui qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur cité par Paris Match, dans un article consacré à l'homme politique et publié en novembre 2017. Fin 2016, Emmanuel et Brigitte Macron se rendent à Fort Calquier, le fief de Christophe Castaner, pour une visite de fin de campagne. Le futur président et son épouse pensent dormir chez les Castaner. Contre toute attente, ces derniers refusent. Ils iront à l'hôtel, précise nos confrères. Malgré ce refus d'hospitalité, les deux épouses, qui se rapprochent par le biais de leur mari respectif, sympathisent et continuent d'échanger. Depuis sa prise de fonction Placebovo il y a près d'un an, le chemin a été semé d'embûches pour Christophe Castaner. Jugé laxiste, certains n'appréciaient pas beaucoup sa proximité avec Emmanuel Macron. Il s'est retrouvé plusieurs fois au cœur de la tourmente, notamment avec la crise des gilets jaunes mais aussi sur le plan personnel. Pourtant, il est parvenu, jusqu'ici, à garder sa place.Quand sera-t-il désormais ? Pour rappel, le ministre de l'Intérieur est convoqué ce mardi 7 octobre par la délégation parlementaire au renseignement, suite à l'attaque survenue à la préfecture de police le 3 octobre. Quelle que soit l'issue de cette audition, Christophe Castaner, qui reconnaît évidemment Des failles, du dysfonctionnement dans ce dossier, n'envisagent pas de démissionner, assurant avoir reçu le soutien de Matignon et de l'Élysée. Oui, mais jusqu'à quand ?